Pourquoi un coach doit obligatoirement avoir une chaîne YouTube ? Il y a trois éléments à comprendre qui vont vous aider. Le but, ce n'est pas d'aller sur YouTube juste parce que c'est à la mode, qu'il y a beaucoup de gens dessus qui font des vidéos. Non, c'est juste est-ce que vous voulez développer votre business et est-ce que c'est plus important que l'inconfort que ça va vous procurer de créer des vidéos YouTube. La première chose, c'est de savoir le pourquoi, pourquoi un coach décide de travailler avec vous plutôt qu'avec un autre. Si vous êtes un coach qui écoutait un minimum, qui posait des questions et qui ne jugeait pas vos clients, vous avez déjà la base. À partir de là, vos clients vont choisir sur un seul et principal critère s'il va travailler avec vous ou pas. Vous êtes prêts ? C'est tout simplement votre personnalité, ce que vous dégagez. C'est plus la forme que le fond. Ça peut vous paraître choquant, mais si vous croyez que votre coach va choisir sur des critères objectifs, sur la qualité de votre coaching, c'est là où on se trompe. Et c'est là où on se trompe parce qu'on se dit « Allez, pour développer mon business de coach, je dois être un meilleur coach. » En fait, tes prospects ne le découvriront même pas que tu es un meilleur coach. Par contre, ce qu'ils découvriront facilement, c'est ta personnalité. Si c'est agréable de te côtoyer, s'ils se sentent aimés, appréciés, s'ils se sentent encouragés. Et pour ça, tu sais quoi ? C'est presque aussi simple que ça. Faire des vidéos permet à tes prospects de découvrir un peu de ça. Alors, je suis loin d'être le leader absolu dans le coaching en France. En tout cas, pas encore. Mais je peux vous dire que tous les clients qui travaillent avec moi, alors qu'ils pourraient travailler avec d'autres qui sont plus avancés, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Je pourrais vous dire d'autres choses dans d'autres vidéos parce qu'en fait, ils voient qu'avec moi, ça connecte plus mieux, qu'il y a un alignement émotionnel. Alors, vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça ? » Mais c'est hyper important en fait. Pourquoi ? Parce que si demain, on a tous eu ça. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école. Tous vos profs en général étaient bons. Mais dans quelle matière vous excelliez plus ? Dans les matières où vous avez des bons profs. Ce n'est pas scientifique ce que je viens de vous dire, mais si vous prêtez vraiment attention. Pourquoi ? Parce qu'un bon prof, un bon prof, un prof sympathique, attrayant, qui a une certaine personnalité, ce n'est pas que c'est important. C'est important parce que ça nous donne envie d'écouter ce qu'il dit et de faire ce qu'il nous encourage à faire. Et c'est juste aussi simple que ça. Donc, si vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes un coach sympa, sympa, qui encourage, qui a de l'amour pour les gens, qui ne juge pas, vous allez perdre des clients. Pourquoi ? Parce qu'ils vont travailler avec vos concurrents, qui sont sur le marché depuis bien plus longtemps que vous. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, très importante, c'est qu'à travers la création de contenu, vous allez pouvoir filtrer les gens avec qui vous voulez travailler. Parce que si demain, je vais dans la rue, je dis « Ouais, qui veut être coaché pour développer son business de coach ? » Quelle est la probabilité que quelqu'un vienne ? Mais quand on fait une vidéo comme ça, vous voyez dans les mots-clés, en description, en texte, je vais mettre certains mots-clés qui vont faire que certaines personnes vont venir. Et ces personnes-là vont être des prospects qualifiés. Ce n'est pas agréable de crier comme ça, de se faire entendre par n'importe qui. Mais en faisant des vidéos, on va pouvoir attirer des gens qui sont déjà intéressés par ce qu'on fait. Et du coup, on n'a pas besoin de quémander, « Oui, mais viens, regardez la vidéo. » Non, la personne, elle est déjà là. Et la troisième chose, c'est que créer des vidéos va vous donner confiance en vous. Et ça, c'est hyper bon. Regardez cette vidéo, je prends du plaisir à la faire, je suis content de donner, de transmettre, je réponds à mon besoin de contribution. Qu'est-ce qui se passe si je prends mon téléphone qui n'est pas là, qui est dans ma poche, et que là, j'ai un appel avec un prospect ? Est-ce que je ne vais pas être plus compétent, performant durant cet appel que si j'avais passé la journée sur Instagram à essayer de publier une photo et ne pas réussir ? Non, là, je suis beaucoup plus confiant et ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, je vous invite vivement à prendre ça en compte pour développer votre business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle vous aide. Si vous voulez aller plus loin, si mon contenu gratuit vous apporte beaucoup de valeur, sachez qu'on a un programme d'accompagnement qui peut vous aider à aller encore plus loin. Et si vous aimez un minimum ma personnalité, mais il n'y a pas que moi dans l'accompagnement, j'ai aussi une coach qui nous accompagne, à accompagner mes clients, je vous invite à regarder la vidéo de présentation et vous allez pouvoir voir si le programme est fait pour vous. On se fait un call et on se présente et je serai ravi d'échanger avec vous. Donc, tout est en description et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada